Salut salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri. C'est la deuxième partie puisque je vous remettrai par ici la première partie. Vous avez beaucoup apprécié me voir trier mes soins visage, tout ce qui était lotions, crème pour le visage, etc., masque pour le visage, exfoliant. Donc je vous renvoie à ma vidéo si vous voulez voir tout ça. Il y a plein de choses que je n'ai pas précisé dans ma première vidéo, mis à part que je n'ai pas l'intention de passer au bio, je n'ai pas l'intention de passer au green. J'ai juste envie de prendre des produits, en tout cas trier mes produits en fonction des composants et essayer de faire attention à ce qu'ils soient un petit peu plus sympas. Éviter les composants très controversés, qui ne sont pas du tout conseillés, etc. Donc j'avais décidé d'utiliser deux applications pour ça, qui étaient l'application Insie Beauty et l'application Clean Beauty. Je me répète la dernière fois, je l'ai mis en barre d'infos, mais là je vais le redire en vrai, ces applications ne sont pas fiables non plus à 100 000%. Je ne vous dis pas absolument, allez faire avec ces applications, vous verrez, vos produits seront triés, etc., etc. Non. Alors il y a des personnes qui m'ont dit en commentaire qu'il y avait certaines marques qui payaient les applications pour être bien classées. Je ne suis pas sûre de ça vraiment, parce que je ne vois pas l'intérêt. En plus, si vous n'êtes pas belle, vous pouvez voir les compositions des produits vraiment en détail sur certains sites. J'essaierai de vous mettre certains sites en barre d'infos pour aller revérifier derrière, justement si les applications disent vrai. Si vous voulez passer dans le bio, dans le green, il y a plein plein de chaînes destinées à ça sur YouTube. Moi, ce n'est pas encore mon cas. J'essaye de faire mon tri, de commencer à faire plus attention, une sorte de petite prise de conscience, parce qu'il y a beaucoup de consommation. Sachez aussi que tous ces produits, je ne les ai pas tous achetés. Il y a une partie que j'ai achetée, mais une partie que j'ai eue aussi lors de soirées blog et lors de partenariats. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de trier aussi et peut-être favoriser certains produits qui me paraissent plus clean. Deuxième petit point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est que même si les produits sont plus clean, il s'avère qu'il y a certains allergènes qui... C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis allergique. J'ai fait une petite allergie au déodorant Schmitt. Schmitt ? Je ne me rappelle plus du nom exactement. Mais pourtant, c'est un délo qui a 19 sur 20 sur les applications, qui a une très 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 bonne composition. Mais moi, un composant ne me convient pas, mais ce n'est pas forcément votre cas. Donc, ça dépend vraiment de chacun et même du clean, du bio, de tout ce que vous voulez. Ça peut être allergique pour vous, ça peut vous provoquer des plaques. Ça n'a aucun rapport forcément avec toute la composition. Il y a peut-être un ingrédient qui ne sera pas pour vous. De plus, mon troisième petit point, et après on commence le scannage, c'est que parfois, j'ai des produits de la même marque, qui ne sont pas forcément avec une composition clean, et d'autres de la même marque aussi, qui ont une meilleure composition. C'est-à-dire que dans une même marque, vous pouvez avoir des bons produits, comme des produits un peu moins bien. Il ne faut pas tout de suite mettre une marque dans une catégorie, genre pas clean, hop, on met de côté. Non, ça dépend vraiment des compositions des produits. Là, dans la fois, j'étais vraiment sur les produits soins du visage. Là, je vais me caler sur tout ce qui est soins du corps et soins des cheveux. J'ai peur d'ailleurs au niveau des cheveux, parce que je faisais un petit peu attention à un moment donné, puis j'avoue que j'ai un peu laissé tomber. Je faisais un peu moins attention. Donc là, il va falloir que je voie, parce que je n'ai pas non plus de tout donner, ou de tout vous offrir. Parce que oui, il y a tous les produits que je ne vais pas garder. Soit je les donne à ma famille, à mes amis, etc. Soit je vous ferai un grand concours sur Instagram et sur Facebook. Mais je n'ai pas non plus de tout donner, de tout offrir, parce qu'après, il va falloir que je rachète tout derrière. Donc, je me dirais, je me dis que je vais me laisser un petit peu une petite marge de temps. S'il y a vraiment des produits que j'ai envie d'utiliser, je vais les utiliser. Et puis après, je passerai à de la meilleure compo, par exemple, pour tout ce qui est cheveux. Je vais essayer de faire attention un peu plus après. Donc, je m'arme tout de suite de mon téléphone, de mes applications, puisque j'aime beaucoup utiliser l'application Insee Beauty, qui est entre guillemets un peu plus simple, dans le sens où vous avez une note, avec des... à chaque fois, de toute façon, je vous mettrai des screens d'écran, des... les éléments rouges, en fait, qui sont controversés, après des perturbateurs endocriniens, peut-être d'autres produits un peu moins bien. Ça vous met en fait par catégorie, je la trouve assez simple, assez claire. Et si vraiment je ne trouve pas, je passerai à l'application Clean Beauty, qui vous dit, ben, les éléments, mais... perturbateurs, ou les éléments mauvais, entre guillemets, mais qui ne vous donnent pas de notes. On va commencer par tout ce qui est soins du corps. Donc, comme vous pouvez constater, oh mon Dieu, la boîte est énorme. D'ailleurs, elle pèse une tonne. On va mettre l'autre boîte de côté. Dans cette boîte de soins pour le corps, vous avez tout ce qui est soins aussi solaires, etc. Donc, on va commencer par des laits pour le corps, tout simplement. Par exemple, je tombe sur le Ultra Doux. Voyons voir, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est le Trésor de Miel pour extra sèche. J'allais regarder, parce que je sais que ça plaît pas mal à mon mari et pour mes enfants, ce genre de produit, puisque c'est très hydratant et ça ne sent pas hyper fort. Donc, testons, testons, testons ! Je suis discannée, comme je l'avais dit l'année dernière fois, et ça nous dit la note. 8,1 sur 20, mais il n'y a pas de produit controversé, c'est-à-dire de l'omont rouge. Il y a 5 produits pas terribles, on se produit satisfaisant et on se produit bien. Au niveau des produits pas terribles, on a du PAS, alors de l'huile de paraffine, du PEG, on a des phénoxyéthanol et du sodium polyacrylate. Je vous avoue que je ne connais pas, mais il y a certains produits que je connais. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bon, je le garde sur moi parce que pour l'instant, je n'ai pas réfléchi. À quel seuil j'allais mettre tout ça ? Est-ce que j'enlève tous les produits qui ont un petit rouge, c'est-à-dire avec vraiment quelque chose de très controversé ? Je vais voir ça. Aderma, je l'avais gardé pour l'été prochain, la crème 1,10,50, comme ça, protecte la crème très haute protection. Oh là là, la note de 7 sur 20, je pensais vraiment qu'Aderma, ça avait une meilleure compo que ça. Et il y a 7 produits aussi pas terribles, dont le méthylène, bis, benzo, gna gna gna, trop compliqué à dire. Ah oui, c'est les filtres UV chimiques réglementés. En même temps, c'est un peu normal, non ? J'avais testé une fois une crème bio, elle avait été complètement un désastre sur ma peau. C'était juste horrible, d'ailleurs. Ah, un soin que je voulais utiliser bientôt parce qu'enceinte, je trouve que c'est plutôt sympa, de la marque Palmers, un lait nutritif pour le corps. Voyons voir, Palmers, est-ce que c'est bien ou pas ? 7,2 sur 20, il y a un produit à risque à l'intérieur, c'est-à-dire de la vaseline, de la gelée de pétrole. Je ne savais pas d'ailleurs que c'était... La vaseline, je ne savais pas que c'était issue du pétrole. Donc ça, ben, on va mettre de côté, hein. Ça m'en rend triste. Un produit de la marque Bayja, je vous en avais parlé d'ailleurs, dans la dernière fois, dans les soins... D'ailleurs, c'était un soin, un exfoliant encore. Qu'est-ce qu'il faisait dans la boîte Exfolio au visage ? Bon, bref. Crème Solucura, donc une crème pour le corps, c'est de la passion. Cette crème-là n'est pas si mal notée que ça. Elle a une note de 14,4 sur 20, avec 8 produits satisfaisants et 17 produits biens. Donc ça, je suis ravie. Je la garde, celle-là. En plus, les produits Bayja, j'aime beaucoup. On passe à une huile pour le corps, de la marque toujours Bayja, mais c'est le miel caramélisé. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut aussi. On va voir ça. Oh, ben alors là, elle n'a pas une bonne note du tout. Elle a une note de 6,4 sur 20. Je l'avais beaucoup utilisée pour ma grossesse, pour mon fils. Et là, je voulais l'utiliser pour ma troisième grossesse. Alors, elle a 6,4 sur 20. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de produit controversé, mais si. Il y a un allergène qui s'appelle le béthylphénylméthylpropionale. Donc, mais cette composition a été vérifiée sur ce produit. Ah oui, effectivement, je le vois exactement. C'est la tristesse. Un produit pour les mains de la marque Philorga. La dernière fois, je vous avais proposé un masque qui n'était pas du tout bien noté. Je vais vous le mettre en concours. Donc, on va tester la crème pour les mains. Et 6,1. Donc, pareil, je pense que je vais vous la mettre dans un concours aussi pour aller avec le masque. Comme ça, s'il y a des filles qui veulent tester la marque Philorga. Je sais que c'est une marque hyper bien réputée, qui paraît super top. Mais du coup, voilà. Moi, ce n'est pas une marque qui m'attire plus que ça. Donc, je vais vous la faire gagner sans problème. On va continuer dans la marque Averma avec ce produit, les réparateurs après soleil. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, mais bon, je suppose que ça va être pareil que tout à l'heure. Alors, il a une note de 11,1 sur 20. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Il y a trois produits pas terribles, mais après, le reste est satisfaisant. Donc, ça, je garde aussi. Ça va être plutôt cool pour l'été prochain. J'ai un super gel douche que j'avais reçu de la marque 5 mondes. C'est un gel douche gelé de Brésil. Une gel douche vivifiant. Donc, ça, ça me disait bien de tester. Je le gardais pour l'été. Donc, on va y avoir, on va y avoir. Alors, étant donné que je n'arrive pas à trouver ce produit-là sur Insie Beauty, j'ai regardé sur Clean Beauty. Il y a deux ingrédients controversés. Donc, le chlorphénessin et l'éthylésile. Je suis nulle dans ces mots-là. Pardonnez-moi. Et il y a allergène détecté, le limonène et le citral. Donc, il y a quatre produits, dont deux controversés. Donc, je suis triste. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis triste parce que c'est des produits qui me donnaient trop envie. D'ailleurs, il y avait aussi l'hydratant tonifiant sous la douche. Mais je suppose que c'est pareil. Je ne sais pas, mais je suppose que c'est pareil. Alors, j'ai regardé un peu dans la marque 5 mondes. Vous avez des produits qui sont très bien notés, pardon. Mais il y a des produits qui sont hyper mal notés aussi. Donc, c'est ça le souci. C'est ça le problème. C'est que ça dépend vraiment des produits. Donc, après, si vous voulez vraiment faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention, je vous invite à... Si vous voulez vraiment faire très, 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 très attention, je vous invite à vraiment scanner tous les produits que vous avez envie d'acheter. Comme ça, au moins, vous faites attention avant. Voyons voir celui-ci. L'exfoliant graines de fleurs. Ah, cet exfoliant, je crois que c'est celui-là, graines et fleurs. Ouais, c'est ça. L'exfoliant, donc graines et fleurs de 5 mondes, lui, il a une note de 10,3 sur 20. Mais il a un produit à l'intérieur qui est dit à risque controversé, qui est un perturbateur endocrinien, qui est l'éthyléxylméthoxicinamate. Pour l'instant, vous êtes en train de vous dire, mais Karine, tu ne nous dis pas si tu gardes ou pas. Ben ouais, mais parce qu'en fait, je n'arrive pas à savoir. Donc, je suis en train de faire deux parties, là. Et une partie pour vous, etc. Donc, je vous montrerai après tout ce que j'aurai mis pour vous et que je ne vais pas garder. Parce que je n'arrive pas encore à me décider. Vous voyez, je ne sais pas encore des clics dans ma tête. Mais ça va venir, ça va venir. Parce qu'en fait, je ne savais pas quoi exactement. Je ne savais pas ce que j'allais retrouver là-dedans. Donc, bon. Un petit produit main que je vais scanner, qui est le Néomyste, une formule main, crème sérum anti-âge, anti-tache de la marque Néomyste. C'est, il parait, un produit qui coûte une vraie blinde, ce produit-là. C'est une crème pour les mains, genre Deluxe, que j'avais eu au Victoire de la beauté. Et je crois qu'il y en avait eu deux. Il y en avait un que j'avais dû offrir à ma mère, ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est la deuxième. que je m'étais dit que je testerais. Il a une note de 9,8 sur 20. Il a un produit controversé qui est exactement le même que tout à l'heure, je crois. Le Bétyphényl Métipropionale. Mais après, sinon, bon, ça, je vais vous le mettre en concours, je pense aussi, avec... Enfin, en même temps, ça fait deux crèmes pour les mains. Je verrai bien, mais je vais essayer de vous mettre des choses comme ça en concours. Des belles marques aussi, que vous ne pouvez peut-être pas tester, ou peut-être pas vous acheter. On va rester dans la marque Palmers. Là, il y a l'huile sèche, soins réparateurs, visage et corps. Et bien, du coup, comme tout à l'heure, le lait, il n'était pas terrible. Je ne sais pas si l'huile avait terrible, on va voir. Ah, il n'existe pas dans la gamine Ciblouty. Enfin, en tout cas, elle ne le trouve pas. Je vais regarder les ingrédients. Je pense qu'il y a le limonène. Ah, il y a un allergène détecté seulement, le citronélol. Et j'ai vu qu'il y avait le limonel et le ninalol. Je crois que ce n'est pas des produits terribles, mais sinon, le reste a l'air plutôt cool. Donc ça, je vais la mettre tout de suite de côté pour la mettre sur mon bidon. Dans mon bac, il n'y a que des huiles après. J'ai un produit qui s'appelle les ânes d'antan, une crème veloutée corps. Ça, je crois que c'est un produit bio, oui, certifié bio. Donc, testons, voyons voir si le bio n'est pas si mal que ça. Une note de 13,6 sur 20. Et ça, 7 composants satisfaisants. Et 9 composants au bien. Donc ça, oui, je vais garder. C'est plutôt cool. De la marque Kirines, j'ai un body wrap, une huile drainante anti-eau, détoxifie, affine et hydrate. Donc ça, voyons voir, voyons voir. Je sais qu'à la dernière fois, tous les soins Kirines, je vous les ai mis de côté. Donc je pense que celui-là, je vais le mettre avec. Comme ça, je vous ferai un package. Alors, c'est marrant parce qu'il me met la photo d'un autre produit Kirines. mais pas celui-ci. Il me met la photo d'un wrap yeux hydrate. Enfin, vous savez, des patchs pour les yeux qui ont une bonne note. Donc je vais chercher manuellement parce que là, l'application NC Beauty ne reconnaît pas. Il ne trouve pas ce produit-là. Et là, je vais faire la photo. Il nous dit allergène détecté. Il y a le limonène et le citronélol. Donc, je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas si je l'utiliserai vraiment. Donc ça, je pense que je vais vous le mettre de côté. C'est un produit un peu bifasé. Je pense que je vais vous faire le pack avec les soins Kirines. Ça peut être pas mal d'avoir toute une gamme Kirines à gagner. Tout comme Finorga. Comme ça, vous avez le package. Alors là, j'ai un gommage corporel de la marque MBMO. Je ne sais pas si vous verrez. Mais je crois que c'est un soin que j'avais eu. My Body, My Oil. C'est un soin que j'avais eu dans ma Beautiful Box. Voyons voir s'il y est dedans. Oh, bonne note. 16,7 sur 20. Ça prouve quand même que dans la Beautiful Box, on a vraiment des bons produits au niveau compo. Il va falloir que je teste un peu plus ça en profondeur. Ah, un soin. Tiens, voyons voir un truc qu'on trouve dans le centre au magasin. Le produit ultra doux, le beurre réparateur. Un peu dans le même style que l'autre tout à l'heure, mais en packaging un peu beurre comme ça. Voyons voir. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. De chez Garnier. 6,4 sur 20. Avec un produit à risque qui est la Vaseline, la fameuse gelée de préthrol. Mais sinon, bon. Alors ça, je ne vais pas garder. Je pense que je vais mettre de côté. J'ai des beurres aussi pour le corps comme ça de chez Roger Gallet que j'avais hâte de tester. Mon Dieu, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Il a une note de 13 sur 20. J'ai cherché manuellement parce qu'il ne reconnaissait pas vu qu'il n'y a pas de code. Ah bah si, il y a un code barre. Non mais, le boulet quoi, il est là le code barre. Non mais je suis en boulet. Bref. J'ai quand même cherché manuellement, je l'ai trouvé. Il a une note de 13 sur 20. Honnêtement, plutôt pas mal au niveau de la compo. Donc ça, je suis contente parce que dans Roger Gallet, j'ai regardé au niveau des parfums, ce n'est pas top compo. Mais les crèmes pour les mains, etc., ce n'est pas mal. Donc ça dépend vraiment, comme je vous ai dit, du produit. Bien sûr, je garde. Et là, j'ai un autre soin encore, un exfoliant-corps comme ça, gommage gourmand de chez Nuxe. Vous savez, les fameux gommages comme ça. Alors, testons, testons, testons. 12,7 sur 20. Moi, je suis assez étonnée. Je ne pensais pas qu'il y avait, chez Nuxe, il y avait autant de bons produits. Je ne suis pas ultra méga fan de cette marque-là. Mais là, je suis plutôt épatée. J'ai une gelée comme ça à l'aloe vera de chez The Body Shop. Ça, ça m'intrigue de savoir un peu la compo. Si ce n'est pas trop beurk. 6,6 sur 20. Il y a 4 produits pas terribles, mais il n'y a pas de produits rouges, vous savez, controversés, etc. Dans les produits pas terribles, on a quoi ? Le phénoxyéthanol. C'est dommage parce que ça avait l'air pas mal. C'était un gel apaisant multi-usage à base d'aloe vera pour le visage et le corps, pour l'été. J'ai aussi un savon noir comme ça pour le corps que j'avais eu dans une beautiful box. Waouh ! Ce savon noir a une super note. Il a une note de 16,3 sur 20. Donc ça, c'est trop, 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 trop bien. Je pense que je vais le glisser dans ma salle de bain parce que ma belle-mère, qui est marocaine, m'a parlé du savon noir, etc. Elle m'a dit que c'était juste génial, etc. Donc, je vais essayer de faire la technique qu'elle m'a dit. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de savon noir. Donc, je vais le mettre dans ma salle de bain. Un autre produit, encore, qui me donnait très envie, c'était celui-ci de la gamme miel, je crois. Non, c'est quoi cette gamme-là déjà ? Si, miel et lait et miel, amandes, lait d'amandes et miel. Donc, ils sont divinement bons. Mais pareil, j'ai peur au niveau de la compo que ce ne soit pas top, top. À voir. De chez The Body Shop. Oh, pas trop mal, je suis étonnée. 11,4 sur 20. Il n'y a pas de produit controversé, pas de produit rouge. Donc, pas mal. Je suis quand même un peu... Alors, comme la dernière fois, je suis un peu étonnée par certains produits parce que, comme The Body Shop et Nuxe, Nuxe, pardon, j'étais quasi persuadée que ça n'allait pas être des bons produits. En revanche, je vois que Ultra Doux, Palmers, tous les produits un peu qu'on trouve dans les magasins assez facilement, ils ont une moins bonne compo quand même. Petit produit de chez Rivadous, l'huile sublime corps. Je crois que j'avais eu dans une box, je ne suis plus sûre à 100%, mais je pense. Eh bien, une note de 11,2 sur 20. Plutôt bonne composition. Donc, je suis étonnée. La dernière fois, j'avais testé des produits Rivadous qui n'avaient pas une très bonne compo au niveau du visage. du visage. C'est un sérum, je crois, une crème pour le visage. Du coup, là, je suis assez étonnée. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment des produits. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me demander aussi la même chose sur les produits bébés. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo parce que là, je sens déjà que ça va perdre une heure et qu'on n'est pas passé encore aux cheveux. Bravo, Karine ! Alors, j'ai des produits Zoéla et je me demandais si c'était dans l'application. Alors, au niveau du code barre, je ne crois pas que ça marche, mais j'ai regardé manuellement. Donc, j'ai tapé Zoéla, tout simplement. J'ai trouvé la crème, donc, Core, que j'avais acheté. Ça, c'était sur Beauté privée. D'ailleurs, tout le temps, en barre d'infos, il y a le lien Beauté privée. Vous pouvez acheter des produits bio et non bio. Plein de marques comme ça. Donc, c'est une marque anglaise. Et du coup, alors là, je crois que c'est la pire note depuis le début, quoi. 1,2 sur 20. Il n'y a pas de produits rouges, mais il y a beaucoup de produits pas terribles, du style la Cocamide Mea, le PEG-PPG. Bon, pour celles qui connaissent, non, je ne connais pas tout tout. D'ailleurs, il y a un filtre UV chimique. Pourquoi faire là-dedans ? Parce que c'est quand même qu'une crème pour le corps. En revanche, je vois que dans la même marque, donc, il y a par exemple l'exfoliant. Il est où l'exfoliant ? Je l'avais tout à l'heure. L'exfoliant que j'ai aussi acheté, parce que j'avais acheté tout un lot. L'exfoliant Platy Polish, donc exfoliant en sucre. Il a une note de 11,4 sur 1. Mais il a un produit à risque à l'intérieur qui est le Benzophénone. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des marques. Et dans les autres produits, ils n'ont pas une composition de dingue quand même. Ça tourne autour de 3,4. C'est vraiment terrible. Et dernier produit qu'on va tester ensemble, c'est le Somatoline Cosmétiques. Vous savez, les fameux produits à marseille sans nuit. Un énorme produit qui pèse une tonne. Alors, ah, tout pile. Dites sûrement, il est à la moyenne nuit. Mais il a un produit à risque à l'intérieur qui est le Imidazolinil. Voilà, vous aurez compris. De toute façon, je vous mettrai la photo de l'écran parce que... Dommage, dommage, dommage. Alors là, c'est sûr, je ne l'aurai pas utilisé tout de suite maintenant parce que... Je suis enceinte, je ne vais pas utiliser ce genre de produit maintenant. Ce serait quand même complètement stupide. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais de tout ça. Jennifer, ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion, je vais la mettre en barre d'infos. Elle va se moquer de moi à travers cette vidéo. Je suis sûre qu'elle va être morte de rire. Bon, en tout cas, je vais vous vérifier ça tranquillement pendant deux minutes, là. Qu'est-ce que je vous mets dans un super lot. Et voilà. Mais voilà, je pensais plus se donner des choses. Et au final, ça ne m'aide pas encore. Et puis, je passerai aux cheveux dans une autre vidéo. Parce que là, je pense que ça va faire dix ans. N'hésitez pas à me dire. Vous avez été nombreux la dernière fois à me dire que vous avez, vous aussi, scanné tous vos petits produits et fait un peu de tri. J'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire, mais si ça vous plaît, ce genre de vidéo, à liker si vous voulez, donc, voir la troisième partie cheveux, qui sera peut-être un vrai désastre aussi. Je ne sais pas, mon Dieu. Je viens de scanner l'huile délicieuse de tâche. Gros coup de cœur. 19 sur 20, quoi. 19 sur 20, les gars. Bon, celle-là, c'est sûr, je la garde. Et je vais peut-être la favoriser pour ma grossesse. Et l'huile prodigieuse de chez Nuxe, elle a une note de 14,5 sur 20, donc pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai une huile aussi de chez Roger Gallet. On va la tester. Et j'ai une huile de chez Lirac. Lirac, pardon. Je crois que je pense mal. L'huile Lirac, qui s'appelle l'huile sèche tonifiante aux trois fleurs, je crois. Oui, aux trois fleurs blanches. Elle a une note de 11,1 sur 20, mais elle n'a aucun produit controversé. Donc, au niveau huile, je crois que j'ai ce qu'il faut quand même. Là, il faut le dire. Je suis au point. Et l'huile Roger Gallet, nourrissante, corps et cheveux. Celle que j'ai, c'est gingembre rouge. A 12,1 sur 20. Pas trop mal la compo. Est-ce que c'est celle-ci ? Ça ressemble. Après, ce n'est pas forcément gingembre rouge. Donc, est-ce que c'est la même compo ? Je ne sais pas. Et là, il n'y a pas les ingrédients, donc je ne peux même pas checker. Petit produit qui me bluffe, qui me met sur le cul. Oui, il a une note de 20 sur 20. Je ne savais pas que c'était possible, mais oui. Il a quatre ingrédients qui sont parfaitement bien. C'est l'huile chauffante gourmande bio à la pêche blanche que j'avais eu, je pense, dans une Beautiful Box aussi. Donc, je fais bien de garder mes petits produits Beautiful Box parce que, voilà, je suis ravie. Donc, c'est plus une huile pour faire des massages. Qui m'a l'air vraiment pas mal. Je crois que ça devait être une box que j'ai eue en février, vous savez, style Saint Valentin, tout ça. Mais voilà, 20 sur 20. Dernière info de dernière minute, c'est que dans cette vidéo, je vous ai épargné tout ce qui était gel douche. Dope, par exemple, ça a une note de 5,5 sur 20, je crois, etc. C'est parce qu'ils sont dans ma salle de bain et non dans cette boîte-là. C'était vraiment les soins corps, exfoliants, crème pour le corps, tout ça. Mais tout ce que j'ai, le douche, voilà, c'est dans ma salle de bain. Je vous mets tout de suite la photo des produits, enfin la photo ou la vidéo des produits qui seront pour vous à gagner. Ou en tout cas les produits dont je vais me débarrasser. Sois forte, Karine, sois forte. Oui, il y en a qui doivent se moquer de moi, mais j'ai envie. Et en même temps, je trouve que c'est dur parce que c'est des fois des marques qui me plaisent. C'est des marques que j'avais, voilà, j'avais envie. Si je les avais mis dans ma boîte, c'est que j'avais envie de les tester prochainement. Je vous laisse avec cette vidéo. Moi, je me marre toute seule à chaque fois que je fais mes vidéos comme ça. Test, enfin, je me marre toute seule. Je vous mets juste après tout ce que je vous laisse. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram et Facebook pour gagner les prochains concours où il y aura vraiment plein de produits à gagner, vraiment énorme. Faire plusieurs lots, je pense, pour que vous soyez nombreuses à gagner des lots. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501